Restons à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Legault veut se donner les pouvoirs de diminuer de façon importante le nombre d'étudiants étrangers. Il a déposé un nouveau projet de loi. Claudie, il ne se donne pas de cible tout de suite de réduction, mais il se donne des pouvoirs, par contre, pour limiter le nombre d'étudiants. Oui, avec comme objectif principal de réduire le nombre d'immigrants temporaires en sol québécois. Vous savez, c'est le cheval de bataille du gouvernement en ce moment. Ils sont environ 120 000 étudiants étrangers en sol québécois. Ça représente environ le quart de tous les immigrants temporaires qui sont ici. Mais avec d'autres objectifs aussi. On dit qu'on veut limiter les abus qu'il y a eu dans certains établissements d'enseignement supérieur, mais aussi protéger le français. Alors, les cibles vont être déterminées en fonction, nous disons, des besoins régionaux, avec une évaluation fine des différents secteurs. Et on ne veut pas déterminer pour le moment cette cible. Mais malgré tout, le ministre perd ses signes et estime qu'il va y avoir une réduction importante du nombre d'étudiants étrangers en sol québécois. On l'écoute. 120 000, c'est trop? Oui, 120 000, c'est trop. Donc, si au terme de votre consultation, le chiffre avoisine 120 000 étudiants étrangers, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, je suis convaincu que nous ne serons plus à 120 000. Je ne veux pas dire où on va être. Parce que déjà, dans les analyses préliminaires que l'on a, on voit des institutions qui abusent. On voit des dérapages. Donc, il y a des choses qui sont évidentes, qui nous démontrent tout de suite qu'on ne sera plus à 120 000. Puis il y a d'autres choses qui demandent une analyse plus fine. Puis c'est pour ça qu'on va vous revenir. Par ailleurs, Claudie, le ministre de la Santé a défendu sa décision aujourd'hui de renvoyer la PDG du CI3S de la Côte-Nord. Oui, parce que ça a été critiqué notamment par des médecins de la région. Bon, vous savez, la Côte-Nord fait face à une importante crise de la main-d'oeuvre depuis plusieurs mois déjà. Il y a les équipes volantes qui peinent à décoller en ce moment pour aller donner un coup de main là-bas. Et il y avait aussi cette décision qui avait été prise par la PDG d'appliquer un protocole qui permettait d'expulser un patient qui n'acceptait pas d'être transféré dans un autre établissement en protocole qui n'a pas été mis en place, ceci dit, mais qui était autorisé. Alors, elle a perdu son emploi, elle reste par intérim le temps qu'on la remplace. Et le ministre Christian Dubé pense que c'était la bonne décision à prendre parce que ce n'était pas seulement à cause de ce protocole qu'il y a eu des problèmes, mais bien parce qu'il y avait un problème de gouvernance selon lui, on l'écoute. On avait un différent important dans la gouvernance de façon générale avec la Côte-Nord, puis pas uniquement avec le PDG, mais avec le conseil d'administration. La divergence, est-ce qu'elle était sur la main-d'oeuvre indépendante? Pour plusieurs facteurs. Aviez-vous l'impression qu'ils ne voulaient pas appliquer les directeurs? Je ne rentrerai pas dans le détail, Mme Prince, parce que je ne voudrais pas faire ce débat-là public, mais il y avait plusieurs divergences. Les partis d'opposition ne sont pas très convaincus. Philippe-Vincent, ils disent que ça ne réglera rien au final parce que la crise de la main-d'oeuvre, bien, elle perdure, puis qu'on fait juste essayer de contenir le problème. Donc, à suivre. Merci, Claudie.